bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler craquage avec cette nouvelle mise à jour double nouvelle mise à jour je vais vous montrer un screen sur une nouvelle règle sur les forteresses on va parler également puissance est ce que l'élite devient complètement ouf mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche prête à former de toute nouvelle vidéo et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien description de toutes les vidéos vous y retrouvez toutes les infos les guides les tips les leaks bref tout est sur le discord des amis je vous invite à venir les amis donc je vous le disais mise à jour de l'élite double mise à jour mise à jour et info complémentaires données sur les réseaux vous allez le voir l'élite vraiment est en train de péter un câble au niveau de l'application des nouvelles règles ne perdons pas tant on part tout de suite sur l'aperçu des modifs du contenu du royaume perdu et vous allez le voir je suis sûr vous avez bien lu ce mail et vous allez même avoir une explication détaillée je vais vous montrer avec mon royaume si vous n'avez pas tout compris dans les subtilités de cette mise à jour totalement éclatée donc on va avoir une mise à jour qui sera appliquée pour tout nouveau jcj royaume contre royaume kvk après le 8 janvier 2024 le 8 janvier 2024 c'est très bientôt c'est dans trois jours ça va très vite ça sera donc dès lundi si je dis pas de bêtises au début de la phase d'inscription de l'histoire si votre royaume a plus de 899 gouverneurs actifs avec des hôtels de ville de niveau 25 votre royaume sera automatiquement divisé en plusieurs territoires du royaume perdu chaque royaume peut être divisé en trois territoires au maximum donc déjà première grosse information l'élite avait parlé du 800 on monte à 899 bon on va le voir par la suite c'est juste pour pallier lorsque il ya des vacances de poste un ou certains qui sont pas inscrits mais vous allez voir si même eux mêmes ils s'emmêlent les pinceaux sur ce chiffre un peu plus bas chaque royaume perdu est divisé en trois territoires au maximum ce qui veut dire que si vous avez plus de 2700 joueurs actifs trois fois 900 c'est très simple à 2000 2000 on va arrondir sur prend les 800 parce qu'il ya 2400 mais sur 2700 2697 et bien vous aurez des joueurs qui seront sur le carreau qui n'iront pas faire le kvk donc 2700 joueurs actifs c'est la limite que l'élite fixe pour faire des royaumes contre royaume pour aller se battre chaque territoire participera donc 899 gouverneurs actifs avec des hôtels de ville de niveau 25 c'est là qu'il ya une très grosse nuance puisque si par exemple vous regardez mon royaume on va sur le classement alors je suis sur un royaume un site d comme vous le savez un royaume fantôme éclaté si on va sur le classement regardez 899 qui ont un hôtel de ville de niveau 5 même sur mon royaume regardez déjà moi je suis le 4ème obtenu si on va dans le listing de tous ceux qui ont des niveaux 25 et on peut défiler un décom des hôtels de ville niveau 25 vous allez le voir on est on va aller jusqu'à 1000 et à 1000 même le millième un hôtel de ville niveau 25 et pourtant sur mon royaume en termes de niveau on est clairement mort donc en théorie on devrait être splitté en plusieurs zones déjà là ça serait n'importe quoi mais la nuance est importante ils ont bien dit compte actif et hôtel de ville niveau 25 pourquoi disent ils ça puisque quand votre compte est retiré quand vous êtes un mois sans être connecté 30 jours votre compte est retiré des comptes actifs voyez le millième et bien niveau 25 votre compte est retiré en revanche il n'est pas retiré du classement d'hôtel de ville car si on va sur puissance individuelle et qu'on défile vous allez voir ça n'a strictement plus rien à voir puisqu'il n'y a même pas 1000 comptes actifs sur mon royaume le millième et le 266e n'est déjà plus qu'à 10000 points donc je ne remplis pas les deux conditions sur mon royaume nous n'avons pas et 899 joueurs actifs et hôtel de ville niveau 25 puisque vous voyez des hôtels de ville niveau 25 si on dit que ça arrive aller je ne sais pas autour des 10 millions de puissance on en est loin est ce que lui dans les farm là de ts max ne sont pas niveau tout niveau 25 donc vous voyez on est clairement très loin de cette double condition donc on ne sera pas splitté pour notre part donc retenez bien cette double condition est très importante point 2 chaque territoire participera indépendamment au royaume perdu y compris au matchmaking et au combat proprement dit les territoires d'un même royaume ne seront pas placés dans le même royaume perdu donc au départ on est splitté et c'est qu'après qu'il y a le matchmaking le roi de votre royaume de nommer des régions pour gérer chaque territoire de royaume perdu les rois et ses régions doivent créer une liste de bataille pour chaque territoire en distribuant des emplacements aux alliances qui peuvent ensuite les attribuer à leurs membres vous devez recevoir un emplacement pour participer pleinement au royaume perdu pleinement au royaume perdu ça veut dire que sinon on y participe de manière éclatée comme vous allez le voir le roi et ses régions peuvent allouer au maximum 800 emplacements à chaque territoire ça peut vous paraître beaucoup 800 mais c'est pas tant que ça à la fin de la phase d'inscription voyez 800 on donne 800 emplacements alors qu'ils en prennent 899 divisé par 3 ils estiment tout de même un taux de perte de plus de 10% 12% de taux de perte c'est énorme continuons le roi de votre royaume de nommer des régions blablabla à la fin point 4 à la fin de la phase d'inscription à l'histoire tous les emplacements restants seront automatiquement attribués aux gouverneurs les plus puissants qui n'ont pas d'emplacement et toutes les alliances qui n'ont pas été assignées un territoire le seront du random c'est très bien aussi au cours de ce processus il est possible que chaque territoire se retrouve avec un nombre total d'emplacements différents mais aucun royaume ne peut avoir plus de 900 emplacements dans chaque royaume perdu une fois dans le royaume perdu alors retenez bien ça ne peut mais aucun royaume ne peut avoir plus de 899 emplacements dans chaque royaume perdu une fois dans le royaume perdu accédé à la page à perçu des territoires pour voir le statut des autres territoires et obtenir certaines récompenses de quand ces territoires que ces camps que ces territoires ont reçu ça c'est bien vous ne pouvez obtenir chaque récompense de camps qu'une seule fois pour les royaumes qui n'ont pas été divisés en territoire la liste de bataille du royaume perdu sera automatiquement générée lors de la phase d'inscription donc moi je vais être détente point de restrictions sur les gouverneurs et c'est là que la douille arrive même si elle est déjà bien passé au dessus si votre royaume a été divisé en territoire vous ne pouvez rejoindre que les alliances qui se trouvent dans votre territoire logique si vous avez reçu un emplacement pour participer au royaume perdu vous ne pouvez construire des bâtiments vous ne pouvez construire des bâtiments d'alliance que sur la carte du royaume perdu de votre propre territoire évidemment et on peut pas aller sur les autres kvk si vous n'avez pas reçu d'emplacement vous serez tout de même assigné un territoire cela vous sera communiqué par messagerie vous pourrez accéder à carte du royaume perdu de votre territoire mais vous ne pourrez pas quitter la province de départ ni construire renforcer des bâtiments de la carte vous ne pourrez pas non plus attaquer faire une attaque groupée contre les villes des bastions et trop bon en gros on est juste là pour prendre les récompenses et farmer donc c'est vraiment éclaté donc si je fais lien tout ce qui est tout ce qui est écrit par lilith il ya 800 slots attribués mais on peut avoir 99 joueurs en plus ce qui veut dire qu'en plus si vous êtes plus de 2700 alors 2400 joueurs en l'occurrence il peut avoir que 300 joueurs sans par royaume qui peuvent avoir des slots et encore tout le monde n'en aura pas ce qui veut dire ça va vraiment limiter le fait de faire venir votre farm récompenses de pionniers on a des récompenses deuxièmement pour résoudre le problème de l'équipement de la saison de conquête qui est trop difficile à rendre iconique ils vont augmenter le nombre qu'on peut obtenir on peut en obtenir trois qu'on pourrait gagner trois par la voie de la grandeur et on peut obtenir deux parchemin ils vont augmenter la limite d'achat des plans dans le magasin de combats de saison de conquête on pourra acheter deux plans par saison il prévoit d'ajouter des plans d'accessoires d'ingénierie de qualité légendaire blablabla qui commenceront à compter alors attendez saison de conquête nous prévoyons de mettre en oeuvre tous les changements ci dessus tous les royaumes perdus en saison de conquête qui commenceront après le 5 mars donc pourquoi la phrase du 8 janvier nous prévoyons de lancer la première expérience ok ça serait pour l'expérience pour pionnière alors j'espère évidemment que ça va pas fonctionner puisque qu'est ce que ça veut dire tout ce que l'élite vient de nous dire là et bien ça veut dire qu'ils vont nous mettre une carotte leur but est bien évidemment de faire du cash faut pas rêver et pourquoi parce qu'on peut dire oui mais non c'est pour créer de l'équilibré pas du tout là déjà ça va bloquer tous ceux qui ramènent tous les royaumes qui ramènent des farms pour soutenir l'effort de combat un compte farm vous n'avez pas acheter des bundles dessus donc ça n'intéresse pas l'élite leur but c'est qu'il y ait un maximum de joueurs actifs imaginez un gros royaume avec 800 joueurs actifs il y en a le 13 65 qui est même bien plus que ça lui 18 46 pareil 24 89 pareil ça veut dire que non seulement il va être split en plusieurs mais sur le kvk principal il n'y aura que leurs comptes principaux ils ne pourront pas se ressourcer par exemple avec leur farm ou pourront pas renforcer avec leur farm ils vont devoir acheter encore plus de bundle c'est le but de l'élite ensuite ils ont aussi pour but de rendre plus d'équilibré sur les différents kvk et qui dit équilibre dit plus d'investissement de tous les joueurs même les mines de spander et donc moins d'abandon en kvk où on lâche l'affaire parce qu'on se fait rouler dessus clairement cette mise à jour n'a pas comme intérêt d'améliorer le matchmaking il pourrait le faire très facilement sans appliquer cette limite juste en faisant un matchmaking qui est moins éclata que son troisième sous-sol qu'actuellement mais non il suffit d'appliquer cette limite car cette limite pour les baleines et pour les royaumes avec beaucoup de très gros spender ça veut dire plus de soutien de compte de farm et donc il va falloir acheter davantage de bundle clairement éclaté les amis passons à cette deuxième info avant cela n'hésitez pas à mettre en commentaire votre avis sur cette mise à jour je trouve quand même que là on enchaîne les grosses carottes et je le dis depuis plusieurs semaines voire plusieurs mois maintenant que ça se voit que l'élite a besoin de générer encore plus de cash faire plus d'argent car il ya moins de joueurs sur le jeu et qui dit moins de joueurs dit plus de nécessité que ceux qui restent payent énormément et toutes les mises à jour vont dans ce sens là depuis déjà plusieurs mois consécutifs c'est bien malheureux on commence l'année 2024 avec ça c'est vraiment éclaté sur une autre info les amis qui a été diffusée sur le facebook regardez les règles vont changer aussi concernant les forteresses d'alliance un la nouvelle règle on ne pourra plus construire des forteresses qui se recouvrent en zone elles vont devoir chacun être sur un propre territoire on le voit le schéma est très clair ab on peut se elles peuvent se toucher mais elles ne peuvent pas la zone d'une forteresse a ne peut pas recouvrir la zone d'une forte ne peut pas recouvrir la forteresse en elle même on le voit bien en haut à droite en revanche elle peut avoir des terrains qui se touchent sans problème et qui se recouvrent le terrain peut se recouvrir mais le terrain d'une forteresse ne veut pas recouvrir l'emplacement de l'autre forteresse quel est le but de de cette petite mise à jour aussi encore une fois et bien le but c'est d'éviter de défendre en temporisant on le voit aujourd'hui tous les royaumes temporisent les portes en mettant des forteresses collées ce qui fait qu'une fois qu'on a détruit la première on doit détruire la deuxième sinon on peut pas avancer avec ce système là une fois la forteresse détruite on pourra poser immédiatement un flag et donc il n'en rêve il y aura plus de soucis c'est éviter l'exploitation de cette petite technique qui permet de faire durer les zones très longtemps encore une fois le but de lilith là dessus et de d'augmenter le nombre de zones de combat et non pas éviter les temporisations éviter qu'aujourd'hui tout le monde attendent les terres du roi pour s'affronter ça fait qu'une seule zone de combat qui dure qu'une dizaine de jours plus les combats durent longtemps plus ce sera rentable pour lilith la vraie solution encore une fois c'était pas celle là s'il voulait vraiment aider les joueurs et qu'elle plus d'amusement et ou d'équité d'équilibre c'est simplement supprimer la possibilité de construire des forteresses en dehors de la zone de départ alors ça demande deux processus le premier justement interdire la construction de forteresses en dehors de la zone de départ et la deuxième augmenter sur le royaume perdu le nombre de flag le maître en illimité le nombre de drapeaux qu'on peut construire comme ça on va jusqu'à l'infini et facilité aussi diminuer très fortement le coût en ressources pourquoi ne font ils pas ça ce serait beaucoup plus amusant est beaucoup plus prolifique pour tout le monde mais non parce que leur but c'est faire de la maille en faisant une mise à jour qui va dans le bon sens mais finalement elle n'y va pas réellement comme les nouvelles mises à jour sur l'iconique sur le stuff légendaire on le voit bien tout envers le même sens malheureusement maximiser l'achat de bundle les amis on parle toujours kvk avec cet énormissime kvk qui vient de pop regardez comme il est beau celui là il va brûler il aura pas les règles pionnières bien évidemment d'ailleurs en parlant de règles pionnières le 1960 et les 60 gt ont indiqué qu'ils s'inscriraient au prochain pop de kvk donc faites attention si vous êtes un gros royaume et que vous allez sur le prochain pop vous avez des risques de rencontrer les 60 gt et regardez donc cet énorme kvk on a le 1971 qui est évidemment sur le papier le plus puissant sur ce futur kvk sur ce nouveau kvk qui vient de pop le 1971 c'est du lourd en termes de puissance je ne sais pas combien ils sont actuellement mais sur les alliances on a de la très grosse alliance sur ce royaume puisqu'il s'agit s'agit des magus ma gu même s'ils sont pas les tops en termes de osiris ils sont très lourds en kvk et très puissants c'est le numéro 1 c'est les favoris ils sont mis en camp feu en face de on a du lourd de ouf puisqu'on a le 23 77 donc évidemment le 16 71 imperium le 23 77 avec les gv 77 qui eux sont des bons candidats sur les ligues aux iris le gv 77 énormissime alliance troisième en termes de puissance en bas à droite le deuxième lui en termes de puissance évidemment le 10 34 qu'on ne présente plus avec les one vie les one vie des superstars de ligue aux iris même si ça c'est pas super bien fini la dernière saison et pour finir le dernier camp le 16 06 non imperium alors eux ils ont pas de chance les in avec le 23 59 non imperium les tcg9 donc malheureusement la mauvaise pioche pour le 16 06 et le 23 59 mais je trouve que ça a été équilibré puisque de mon point de vue le 16 71 même s'il a été placé dans le camp le plus puissant les deux plus puissants sont probablement le 23 77 et le 10 34 donc qu'est ce qui a été fait comme équipe 16 71 et 10 34 donc en diagonale le rouge et le violet avec le jaune et le bleu le 23 77 le 16 06 et le 23 59 je trouve que c'est plutôt malin est ce que le 16 06 et le 23 59 vont réussir à tenir le 16 71 c'est là que va être l'enjeu puisque le 10 34 à mon avis et le 23 77 vont bien se friter en zone tahiti si le 16 06 et le 23 59 arrive à tenir le 16 71 ça sera un premier pas vers la victoire de leur camp avec le 23 77 n'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis et vos pronos sur ce kvk comme sur cette mise à jour qui selon moi est vraiment une mise à jour de gros carotteurs tout ça juste pour optimiser l'achat de bundle par les baleines les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche prête à former de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous un excellent week end à tous les amis prenez soin de vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur rock